L'offensive lancée l'été dernier par l'Etat hébreu dans la bande de Gaza était légale et légitime. C'est en tout cas ce que conclut un rapport israélien publié hier, avant la publication attendue fin juin, d'un rapport des Nations Unies. Le Premier ministre israélien affirme que ses soldats n'ont pas intentionnellement visé de civil. Si quelqu'un veut connaître la vérité, il doit lire ce rapport et celui des généreux étrangers, explique Benjamin Netanyahou. Ceux qui cherchent une accusation systématique et sans fondement contre Israël peuvent perdre leur temps à lire le rapport que doit publier le Conseil des droits de l'homme. Selon Israël, les islamistes du Hamas qui contrôlent Gaza ont utilisé les civils comme boucliers humains. Faux, répond le porte-parole du mouvement. Avec ce rapport, Israël tente d'exonérer son armée des crimes commis à Gaza, conclut Sami Abouzouri. L'État hébreu essaie de contrôler la narration internationale en anticipant sur le rapport que le Conseil des droits de l'homme doit remettre. Le rapport israélien s'appuie sur les enquêtes de son armée. Dernière investigation en date, celle portant sur la mort de 4 enfants âgés de 9 à 11 ans sur cette plage. Personne n'a été condamné. L'offensive israélienne a tué près de 2200 Palestiniens, dont 500 enfants. L'offensive israélienne a tué près de 24 ans sur la mort de 4 enfants âgés de 9 ans sur la mort de 4 enfants âgés de 9 ans sur la mort de 4 enfants âgés de 9 ans sur la mort de 4 enfants âgés de 9 ans.